Nous avons rencontré La Poste dans le cadre de différents projets sur des appels à projets urbains innovants. On était enthousiasmés par la proposition de Place des Services. Elle reposait sur cette application mobile, le lieu physique qu'on a réaménagé et surtout sur la présence d'un régisseur qui permettait d'apporter tous ces services. On allait faire connaître la Place des Services et on s'est placé dans une zone à Châtillon qui est assez peu visitée. Pour y rajouter un peu plus de flux et nous faire connaître, il a fallu un petit peu prospecter aux alentours, faire le tour des commerçants pour leur parler de nos services et ce qu'on pouvait leur apporter. Et il y a eu beaucoup d'échanges avec les usagers du centre commercial. On a vu un changement positif, un dynamisme au centre. D'ailleurs, beaucoup de clients nous disent qu'ils étaient contents d'affranchir un courrier à proximité. Il y a du passage, donc il y a plus de monde, donc il y a plus de chiffre d'affaires. La Place des Services change la vie, déjà la mienne et puis celle de beaucoup de résidents. Ce que j'apprécie le plus, c'est d'envoyer des colis directement et le fait de pouvoir recevoir des commandes parce que c'est plus sécurisant. Il y a aussi les casiers connectés où ils peuvent récupérer leurs colis à tout moment de manière sécurisée. On peut y déposer les clés, se faire livrer des paniers bio directement dans les casiers ou se faire livrer du pressing. L'application permet aux clients de découvrir un peu plus de produits des commerçants. Ça leur a créé aussi une meilleure visibilité et ça permet aussi aux clients de pouvoir commander des produits avec les commerçants directement de l'application à Place des Services. On peut aussi mettre des annonces via l'application comme la vente de produits ou des cours, cours de guitare, cours d'histoire. Nous pouvons avoir accès à une bibliothèque partagée, à des prêts d'objets. Il y a des jeux de société, des machines à crêpes, des boîtes à outils pour un usage à court terme. On a aussi une boîte à idées, on nous propose toutes sortes d'idées. On a fait quelques ateliers comme atelier couture. Il y a eu les créations de cartes postales originales et il y a eu aussi le coaching d'entretien d'embauche et les thés numériques. C'était apprendre à utiliser Internet autour d'un thé et d'un café. C'est un lieu qui crée des liens sociaux entre les usagers et Mehdi et entre les usagers entre eux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent juste prendre un café. On voit qu'ils se sentent bien en étant là. Pour nous, c'est un succès total. Il y a clairement un avant et un après. Le centre commercial a regagné en attractivité et en commercialité. L'équipe de gardiens travaille main dans la main avec Mehdi. Nos locataires se sont appropriés la place des services. La prochaine étape, c'est où et comment nous allons déployer nos nouvelles places des services.